Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Vince. Bonjour Vince, comment vas-tu ? Salut Stéph, j'espère que tu vas bien. Donc, merci à toi. Merci à toi également de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir et j'espère qu'on va partager un max de valeur aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent. C'est ça, c'est le but de cette vidéo, partager un maximum de valeur avec toi parce que tu as des petites choses très sympas à nous expliquer aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer sur ma chaîne. On s'est découvert il y a, je crois maintenant, plusieurs mois de ça. C'est ça, oui. En début 2020, pour la petite histoire, Vince m'a découvert à travers mon programme de sous-location professionnelle immobilière, je précise bien. Et Vince, justement, ça l'a plutôt fait marrer parce que lui, il est sur un business un peu équivalent en termes de sous-location, mais sur autre chose, il va en parler. Et du coup, il s'est dit, putain, c'est un peu le même type de business model mais finalement appliqué sur un autre type d'activité que moi, je ne connaissais pas. Vraiment, quand il m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit, waouh, enfin un truc un peu innovant qui change et que je trouve en plus relativement facile à mettre en place avec les bonnes techniques encore une fois. mais notamment pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent créer un business. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement abordable puisque si j'ai bien compris, on peut monter un business avec moins de 117 euros, a priori, si c'est bien ça que tu m'as expliqué tout à l'heure. Et du coup, c'est ça. Et je vais du coup te laisser un petit peu te présenter au départ, me dire un petit peu qui tu es et puis justement ce que tu as mis en place et qu'est-ce qu'on peut faire avec moins de 117 euros dans ton business et tu vas nous expliquer justement quel business tu as mis en place. C'est ça. Bonjour à tous en tout cas. Merci de m'écouter. Le but, ça va vraiment être de partager un maximum de valeur avec vous. Donc effectivement, Seb, en fait, je l'ai rencontré d'une manière incroyable. C'est vrai que j'étais sur sa chaîne YouTube et je voyais qu'il proposait en fait, j'ai tombé sur des vidéos de sous-location, etc., mais dans l'immobilier. Et là, je me suis dit, mais j'ai commencé à rigoler, j'ai regardé, j'ai regardé, je me suis dit, mais il est en train de partager mon business model dans une thématique totalement différente. En fait, moi, je ne suis pas dans la thématique de l'immobilier, mais je suis dans la thématique de la restauration. Ce qui fait qu'en fait, à la base, parce que vous allez voir que maintenant, c'est un peu plus différent, mais en fait, je faisais de la sous-location de restaurant. Pour expliquer rapidement c'était quoi, donc là, ce n'était pas 117 euros au niveau des sous-locations de restaurant, c'était un petit peu plus élevé parce qu'il y avait la charge des produits, etc., à prendre en compte. Il y avait des déclarations un petit peu plus difficiles, les normes d'hygiène, etc., qu'on avait besoin d'avoir pour nous. Donc, on ne l'a pas trouvé, ce n'est pas grave. Et en fait, pour expliquer rapidement mon business model, c'était quoi ? C'était par exemple, on va dire qu'il y a un restaurant, vous avez un restaurant de burgers, vous ouvrez toute la journée. Vous allez ouvrir jusqu'au soir, par exemple, jusqu'à 22h. Et en fait, de 22h jusqu'au lendemain matin, le restaurant, il est fermé. Moi, ce que j'allais faire, c'est que j'allais voir le restaurant et j'allais tout simplement lui dire, écoute, moi, tu as déjà du matériel, tu as un local, donne-moi ton local pour la nuit. Comme ça, moi, je te souloue directement ton local. J'ai accès à ton matériel. Moi-même, je fais mes propres cartes, mes propres ingrédients. Il n'y a personne qui va venir dans le local. Moi, je ne vais faire que de la livraison, mais ça, durant la nuit, donc de 22h jusqu'à 4h, 5h du matin. Donc, j'avais des autorisations, des sous-préfectures, etc. Et en fait, je soulouis directement le local. Par exemple, si lui, il payait son loyer 1000 euros par mois, moi, il allait me faire une sous-location à 600 euros par mois. Je payais 600 euros par mois. Et comme ça, je n'avais pas besoin de me prendre la tête avec les frais de pas de porte, trouver un local, le chantier, trouver des matériels, etc. Et je pouvais directement traiter dans un local avec un contrat que j'avais déjà. Et en fait, je faisais tout simplement de la sous-location de restaurant. C'est ça. Et par exemple, si le restaurant fermait un lundi, moi, le lundi, je pourrais rouler toute la journée. Mais de base, en fait, je faisais mon restaurant, mais en fait, avec un concept de restaurant de nuit. Et plus le temps a avancé, plus je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même gagner de l'argent le jour. J'aimerais bien quand même gagner de l'argent l'après-midi, etc. Et le problème avec la sous-location, c'est que je ne pouvais pas tourner les dents en même temps. Et je me suis dit, mais comment je peux faire ? Et là, en fait, il m'est arrivé une idée qui vient déjà des États-Unis qui s'appelle les restaurants fantômes. Les restaurants fantômes aux États-Unis, c'est en gros, ils vont louer une cuisine, ils vont faire de la nourriture dans la cuisine et ils ne vont faire que de la livraison. Et moi, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour me lancer vraiment avec le moins de budget possible, prendre le moins de risques possibles et gagner de l'argent ? Et là, je me suis dit, en fait, moi, de base, je viens du dropshipping. Donc, dropshipping, en fait, vous vendez des produits qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Par exemple, peut-être que vous avez déjà vu sur Internet, mais par exemple, vous achetez des montres sur AliExpress. Enfin, AliExpress, il y a des montres. Vous allez créer un site Internet, un marketing, etc., un branding, un storytelling, tout ce qui s'ensuit. Et vous allez faire du marketing. Et derrière, dès que vous allez avoir des ventes sur votre site Internet, le fournisseur d'AliExpress va envoyer directement au client et vous n'allez jamais voir le produit. Et moi, je me suis dit, mais si je faisais la même chose avec la nourriture, ce qui fait qu'en gros, je vais aller vers un restaurant. On va prendre l'exemple simple. Sébastien a un restaurant d'hamburger. Je vais aller voir Sébastien. Sébastien utilise des ingrédients pour faire ses hamburgers. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ses ingrédients. Je vais créer des burgers différents de ces burgers à Sébastien. Je vais les mettre sur un site Internet en faisant un petit menu vraiment très, très simple. Quatre produits grand maximum. Ce que je vais faire derrière, c'est que je vais faire tout un marketing directement. Donc là, on compte bien. Le budget que j'ai utilisé pour le moment, ce n'est rien du tout. J'utilise un shop qui est déjà au restaurant. J'ai juste à payer un site Internet, etc. Je n'ai pas besoin de formation physienne. Comment ça se passe ? Je t'interromps, mais comment ça se passe pour l'achat de la fourniture, la matière première finalement ? Alors en gros, c'est sa fourniture à lui directement. Là, ça va jouer en fait dans le niveau de l'égalité. Tu vas voir juste ensuite. En gros, c'est sa nourriture à lui que je vais utiliser. Parce qu'avant, en fait, j'avais eu l'idée de créer mon propre concept, mon propre produit et de lui dire, vas-y, prépare. Le problème, c'est que j'aurais été obligé d'acheter du stock pour lui donner du stock. Donc du coup, dans le restaurant, déjà, il aurait eu un problème d'emplacement, un problème de gestion de comptabilité, etc. Tu vois, donc ça aurait été un peu compliqué. Du coup, comptabilité. Suivi, machin, etc. C'est trop long. Et du coup, je me suis dit, autant utiliser ses propres ingrédients à lui. Il est marketé sur mon site Internet. Donc en gros, moi, je fais du POD, donc du Pryton Demand. En gros, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, ce que je fais, c'est que moi, je markete directement. Et là, en fait, au niveau du restaurant, j'interviens en tant que prestataire de service. Parce qu'au final, je lui fais du marketing directement pour lui en vendant avec une marque commerciale un petit peu plus différente. Comme ça, en fait, l'avantage pour lui, c'est comme s'il avait un deuxième restaurant. Si des clients n'ont pas envie de commander chez lui, bien, il vient de commander chez moi. Mais au final, il commande directement chez lui. Moi, j'ai juste à gérer mon marketing de mon côté. Le marketing que je mets en place, en fait, c'est un marketing qui est automatique. Publicité Facebook, publicité Google, gros hacking automatisé, qui renvoient tous directement sur un vote Messenger. Donc, vote Messenger, en fait, c'est des messages automatiques sur une page Facebook. Derrière, en fait, j'ai créé toute une campagne automatisée. Parce qu'avec l'expérience, en fait, au moins, ça fait des années que je fais ça. Et avec toutes les réponses, toutes les objections, etc., je sais exactement ce que le client va me poser. Donc, j'ai pu, en fait, répondre à toutes les questions sur un vote Messenger. À chaque fois, le vote Messenger redirige automatiquement. Si vous voulez, j'en ai un écran après d'un vote Messenger. Oui, pourquoi pas ? Oui, ça peut être un tir de tout. Et redirige automatiquement, en fait, soit directement sur le site Internet, soit directement sur un appel téléphonique, etc. Comme ça, en fait, derrière, soit une sous-traitance de commandes au téléphone pour vendre plus avec des upsells, etc. Soit derrière, le site Internet va directement, en fait, s'occuper des conversions. Donc, un site Internet, ça dépend. C'est de la restauration. Donc, ce n'est pas des sites Internet qu'on connaît traditionnels, une formation en ligne ou que sais-je. On n'est pas sur des sources de conversion, 5%, etc. La nourriture, il faut savoir où elle est la rentabilité. C'est que, par exemple, si vous allez mettre 10 euros dans la pub et que vous allez avoir un client qui va faire une commande, il va commander une commande, par exemple, à 15 euros. Sauf que c'est de la restauration. Ce qui fait qu'il va sûrement recommander dans deux jours, puis dans une semaine, puis dans deux jours, puis dans deux jours. Et en gros, l'avantage... Là, j'ai envie de te dire, surtout en cette période, parce que là, on tourne cette vidéo, on est en plein confinement actuellement. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est le moment ou jamais de lancer ce type d'activité. C'est ça. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Du coup, oui, c'est ça. C'est que la personne, ça va être du récurrent. Quand il y a une première fois, il va trouver ça sympa, le site et tout. Il va s'en rappeler. Il va repasser commande. Et surtout, on se rend sur place. C'est ça qui est génial avec la restauration. Et le deuxième bon côté de ce business model, c'est qu'il repose en fait sur la livraison. Et la livraison, elle est totalement en train de monter. Tout se fait à la livraison. Regardez Uber Eats maintenant. Donc, peut-être pas dans votre ville encore, mais dans d'autres villes comme dans des villes où je suis actuellement. Oui, ou comme le mien. Maintenant, même, vous pouvez commander sur Uber Eats Carrefour. Vous pouvez commander sur Uber Eats des épiceries, etc. Parce que tout passe par la livraison. Les gens ne veulent plus se déplacer, veulent recevoir leur commande chez eux. Pourquoi Uber Eats ? Oui, dis-moi. Donc, du coup, toi, en fait, comment tu es connecté avec Uber Eats ou des gens comme Deliveroo ? Comment ça fonctionne pour tout ce qui est livraison ? Alors, au niveau de la livraison, en fait, c'est super simple. Moi, je passe en fait par Shopify directement. D'accord. Mais comment ça arrive sur Shopify ? Au niveau du restaurant… Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil, une application, en fait, qui vous permet… C'est un genre de… On appelle ça un PMS, en fait, qui va vous permettre de… Hein ? CMS. CMS, pardon. CMS qui va vous permettre de… Comment dirais-je ? D'avoir votre site web qui est déjà plus ou moins pré-réalisé, on va dire. Il y a juste du paramétrage à faire. Et en plus, ça vous permet de faire avoir un suivi sur vos commandes et sur le trafic qu'il y a sur votre site web. C'est ça. Vraiment, vous créez votre site internet, avoir les commandes, etc. Et du coup, en fait, moi, quand je reçois des commandes sur Shopify, le restaurant reçoit directement les commandes. Alors, au début, en fait, le restaurant, j'avais installé une petite application sur son téléphone, etc. Il y avait une petite sonnerie et tout. Mais moi, j'aimais vraiment avoir un côté professionnel et productivité et d'organisation. Donc, en gros, moi, ce que je fais quand je travaille avec un nouveau client, je commande une tablette tactile, en fait, de mon côté, dans laquelle j'installe l'application Shopify uniquement. Je retire les applications, je l'envoie au restaurant. Comme ça, il peut le mettre directement en cuisine. Et dès qu'il y a une commande, il y a un petit bruit sonneur. Et du coup, en fait, ils reçoivent directement la commande et ils peuvent préparer la commande avec toutes les informations du client. Au niveau des livreurs, comment ça fonctionne ? Il y a deux manières d'avoir des livreurs. Soit le restaurant a déjà ses propres livreurs et j'utilise ces livreurs-là. Et même si c'est une autre marque, etc., et qu'il livre avec les livreurs du restaurant, ce n'est pas grave. Il faut dire que c'est de la souffrance ou quoi que ce soit. C'est vraiment des problématiques. Tout le monde utilise des livreurs libérés. Moi, tout le monde ne lui empêche pas d'utiliser ces livreurs-là. Et deuxième cas, le restaurant n'a pas de livreurs. Du coup, là, c'est un côté un peu plus compliqué où je dois trouver moi-même des livreurs qui accèdent d'être payés à la commission. Mais là, tu vas voir qu'il y a un truc qui ressemble à ton business de conciergerie. C'est qu'en gros, c'est de l'autofinancement. Toi, par exemple, les femmes de ménage sont autofinancées directement par les voyageurs. Moi, les livreurs sont autofinancés directement par les clients en payant les frais de livraison, en payant les frais de service, en payant le pourvoir à 5%, 10%, 15%. Et en même temps, moi, si je suis gentil, je rajoute des bonus directement. Et en gros, ça me permet d'avoir des livreurs qui sont directement autofinancés grâce aux clients. Et si c'est un livreur voiture ou quoi que ce soit ou autre, c'est moi qui dois rajouter du bonus pour prendre en compte les essences, etc. Et une petite question, tu n'as pas essayé de travailler avec Ubery ? Tu sais, ça fera partie de tes prochains projets ? De faire un petit partenariat éventuellement avec des gens comme ça ? En gros, c'est possible, mais je pense que ça doit être du détail technique vraiment un peu plus avancé. Donc, pour l'instant, je me sens bien avec mon business. J'essaie encore de le peaufiner plus en plus sur des stratégies, etc. Par exemple, il y a le système de fidélité client pour dire à quel point je suis dans ma tête. Non, mais tu as raison. Je me suis dit, la fidélité client, c'est génial. Mais comment gagner de l'argent sur la fidélité des clients ? Et en fait, il existait un système Emris, la carte, etc. qui permet en fait de gagner de l'argent sur ses achats quotidiennes, etc. Cumuler des points. Et je me suis dit, en fait, les cartes fidélité, moi, je vais donner des cartes Emris, la carte aux gens. Il faut les faire passer comme carte fidélité. Du coup, moi, ça me permet de gagner de l'argent sur mes clients en pensant que c'est une carte de fidélité. Alors que non, en fait, c'est une carte Emris, la carte que je fais passer comme notre carte de fidélité. Mais c'est plein de petites techniques comme ça, mais mis bout à bout parce qu'on peut dire, ouais, restaurant, ce n'est pas forcément rentable, etc. Si ça l'est, c'est des commandes le midi, le matin, le soir, la nuit. C'est vraiment des business qui tombent 24 heures sur 24 heures. Là, en plus, quand on est confiné, là, c'est le moment idéal. C'est une dinguerie. Après, attention. Moi, je voulais vraiment partager avec toi une petite expérience que j'ai vécue personnellement. Je t'en ai parlé juste avant et qui va bien illustrer ce qu'est en train de nous expliquer Vince. C'est que moi, je vais régulièrement dans un petit restaurant asiatique chinois qui est dans ma ville, où on mange plutôt bien et tout. C'est vraiment très sympa. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, comment je vais pouvoir commander leurs produits ? Et je ne trouvais pas. Et au bout d'un moment, je repère un autre restaurant asiatique également. Et je me dis, tiens, ça va être sympa aussi ce qu'ils proposent. Du coup, je voyais, ce n'était pas du tout la même chose en fait. Enfin, ce n'était pas du tout la même chose. C'était la même chose, mais vous voyez bien, confectionner d'une autre manière avec des genres de bols, etc. C'était vraiment présenté d'une autre manière. Et c'est surtout que le nom commercial ne me disait rien. Je ne voyais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même vérifier avec l'adresse. Donc, j'ai tapé l'adresse. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je tombe sur le même restaurant en fait. Et là, j'ai tout de suite pensé à toi. Je me suis dit, non mais c'est très clair. Et du coup, le livreur vient me livrer. Donc, du coup, le petit sac avec le branding, parce que c'est clairement du branding, le petit pot, le bol, on va dire, en version cartonnée, avec le branding également, les petites fourchettes, etc. Et tout ça a été brandé. Et du coup, effectivement, j'ai retenu ça. Je me suis dit, tiens, la prochaine fois, je vais recommander la même chose. Je suis retourné sur le même site, etc. Et donc, ça, ça livre très, très bien ce que tu viens de dire là. C'est ça. Et c'est peut-être un étudiant du programme au final. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est carrément toute la force du business model. Et c'est de se dire qu'on peut, du jour au lendemain, avec le peu de budget possible, lancer en fait un restaurant et vivre de la restauration. Parce que la restauration, les gens adorent ça et qu'on rendra toujours de la nourriture. Après, bien évidemment, les gens recherchent du nouveau, recherchent des produits de qualité. Ils recherchent de la quantité également. Donc, tout ça, en fait, il faut savoir le prendre en compte. Il faut savoir reprendre en compte ses retours. Et après, c'est vraiment des choses où vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent. Si vous parlez vraiment de bénéfices, etc. Dites-vous que, par exemple, si vendre la journée, vendre la nuit, etc. C'est des choses qui sont différentes. Parce que, par exemple, une pizza, on va prendre une pizza. Une pizza, la journée, ça peut être vendu 10 euros. La nuit, ça peut être vendu 20 euros. Pourquoi ? Parce que c'est la nuit. La nuit, il n'y a personne qui livre. Mais si vous vous livrez, vous pouvez vous permettre de vendre beaucoup plus cher. Vous voyez ? Et c'est toutes des techniques comme ça. Et moi, j'aime bien parler également de comment ça se passe pour gagner mon argent, combien je dépense également. Il faut savoir que, déjà, en fait, moi, j'ai le site internet. Donc, le site internet, soit je le finance par moi-même pour avoir la propriété du site, soit, en fait, je le fais autofinancer. Donc, je dis au restaurant, tiens, tu payes le site. Comme ça, tous les mois, tu l'auras directement. Ce ne sera pas le propriétaire. D'accord. Ça dépend si je veux faire l'autofinancement. Ensuite, j'ai la tablette active que j'envoie. Donc, ça me coûte un petit budget de 50 euros. Je fais en sorte qu'elle ne bug pas. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je paye quand même un photographe photo, un shooting photo qui me revient à 80 euros. Parce qu'en fait, sur le site internet, moi, j'aime bien mettre des photos de qualité professionnelle. Donc, ça, c'est un truc… Oui, mais c'est important. C'est important. C'est ça. Et si après… Le constant de la vente ne se fait que la photo. C'est ça. Et après, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Si jamais vous avez envie de claquer tout votre budget dans la photo, vous demandez des photos déjà existantes que le restaurant a et vous fourniez les photos. Ensuite, il y a le nom de domaine. Les nom de domaine dans le restaurant, ça, c'est obligatoire, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais là, je vais vous donner un tip, c'est en fait pour faire péter toutes les ventes de votre ville. Là, franchement, je peux vous donner ça. Et admettons que vous habitez à Brest, vu que je ne suis pas à Brest, donc je vous donne Brest comme ville. Admettons que vous habitez à Brest, le nom de votre site, imaginez, vous faites du tacos, vous vendez des tacos, etc. Tacos, Brest. Oui, c'est ça. Mais vous n'achetez pas le nom de domaine, par exemple, c'est presque ça. Vous n'achetez pas, par exemple, le nom de domaine, par exemple, le nom de votre restaurant qui s'appelle monexemple.com. Vous n'avez pas à me dire monexemple tacos.com. Vous allez, par exemple, les gens sur Google vont taper livraison tacos Brest. Alors, vous achetez le nom de domaine, livraison tacos Brest et tous les noms de domaine qui s'ensuit. Livrez tacos rapidement en Brest. Mais en fait, vous allez tous les mettre en sous le domaine et ça va vous permettre de monter en fait votre référencement naturel et c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'allais dire encore ? Bien sûr. Mais je vois très, très bien. De toute façon, en fait, toi, ton business repose aussi beaucoup sur le SEO, donc tout ce qui est référencement et tout ça. SEO, SEO. Oui, SEO. Ça revient en fait, comme tu disais, à une boutique pour tous ceux qui font par exemple du dropshipping pour vendre des vêtements ou je ne sais quoi. C'est la même chose, sauf que là, on vend de la bouffe. Tout simplement. C'est ça, mais en mieux. Moi, c'est carrément en mieux. Tu vends tous les jours, tu vois, et là, je ne t'aime pas lui, elle est ouf. Donc, franchement, c'est en mieux. Et la rémunération… Parce qu'on a besoin de bouffer que acheter une nouvelle montre ou une nouvelle fringue, ce n'est pas du récurrent, ce n'est pas tout le temps. C'est ça, tu n'achètes pas ça tous les jours, puis ce n'est pas une valeur de ouf. Tu ne te fais plaisir encore une fois, mais là, la nourriture, si tu es bon, tu as faim tout le temps. Moi, tous les jours, tous les jours, mais comme des nines, tu vois. Et d'abord, tu ne vas pas le client, d'ailleurs, tu as la valeur ajoutée, tu as la notoriété d'un business physique, le marketing, c'est tout simple, tu vois. Donc, ça, ok. Mais alors, du coup, comment tu unis un partenariat avec le… Enfin, c'est quoi le principe du partenariat que tu as avec le restaurant ? Est-ce que c'est un principe de commission ? Comment ça fonctionne ? Parce que, alors, aussi bien sous location que si tu fais ton site web avec le branding et tout ça, donc, sous location, c'est une chose, mais là, du coup, on parlait plus de la partie branding, tu fais ton site web et tu pioches dans sa nourriture. Comment ils te facturent ça ? C'est quoi le deal ? Alors, c'est le même système que la conchergerie. En gros, en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment le même business model en système. En gros, vous, sur la conchergerie, si vous avez fait, par exemple, 1000 euros au chiffre d'affaires, vous allez prendre, par exemple, 20%. Vous allez prendre 200 euros. C'est ça. Les livres, enfin, les nettoyages et autofiancés. Moi, de mon côté, c'est la même chose. En gros, sur mon site internet, je vais réaliser. Nous, ce n'est pas 1000 euros qu'on va réaliser, mais c'est plus du 10 000 euros ce genre de choses. C'est de la restauration. Mais on va rester pessimiste. On va dire, j'ai fait 1000 euros sur un mois avec mon site internet, etc. Sans compter les livreurs qui ont été autofinancés directement. C'est la même chose. Moi, en fait, je prends de la commission. Je lui dis, écoute, moi, il y a eu 1000 euros de vente sur le site internet. Moi, je prends 20%, etc. Alors, peut-être que vous pouvez le faire également dans la conciergerie, je ne sais pas. Mais nous, en fait, soit vous dites, vu qu'il y a concurrent Uber Eats, Juste 8, etc. Uber Eats fonctionne super bien. Deliveroo, ça va. Juste 8, ce n'est pas terrible. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Moi, ce que je fais à chaque fois quand je comporte un restaurant, je lui dis, écoutez, travaille avec moi. C'est 30%. Vu que là, on a un marketing personnalisé. On n'est pas comme Uber Eats. On ne mélange pas tout le monde. On ne fait de la publicité que pour vous, etc. Tout un truc. Et du coup, en fait, je lui dis, soit on prend 30%, mais si vous décidez de travailler qu'avec Uber Eats et qu'avec nous et que vous retirez Deliveroo et que vous retirez Juste 8, on ne prendra que 20%. Et en fait, on rentre dans des clauses d'exclusivité, etc. Et ça permet de faire de la concurrence directement aux autres et de se préaliment directement les clients. Et je sais que je ne pourrais jamais lui retirer Uber Eats parce qu'Uber Eats, ça rapporte malheureusement. Mais au moins, je rentre dans son genre en lui disant, t'inquiète, tu peux garder Uber Eats mais par contre, supprime les autres et tu verras que moi, je vais t'apporter beaucoup plus. Par contre, on est d'accord que c'est dans le sens inverse parce que si c'est ton propre site web, c'est toi qui encaisses les sous. Donc, c'est toi qui lui reverse en fin de mois 20% de ton chiffre d'affaires ou je ne sais pas. C'est ça directement. Et là, c'est une bonne question. En gros, moi, je regarde les sous directement sur Stripe, etc. Ça, c'est vraiment ce que je fais sur ce modèle-là. Et en fait, j'ai eu des objections des fois de certains clients. Par exemple, un autre client qui se situe à Lille et qui en fait, j'allais lui proposer ce concept de burger et il m'a dit « Ah ouais, mais ça me dérange. Moi, je n'ai pas envie parce que si jamais vous faites ça, vous allez être mes concurrents alors que moi, j'ai envie de promossoir ma marque, etc. » Et là, je me suis dit « Attends, attends. » Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, je lui ai dit « Au lieu de me prendre la tête à créer une marque, etc. de vous faire concurrence parce que clairement… Je vais te la créer. Oui. carrément, je vais être meilleur que vous. » Ce que je vais faire, j'ai carrément dit ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait mon business model, tout mon site internet, tout mon système directement sur votre restaurant. Donc là, on passe plus sur un client où j'ai eu anti-prestation de service avec une marque déjà existante mais au moins, ça me permet déjà de quand même de ne pas perdre ce client. Parce qu'au final, l'arrière-fond du truc, c'est qu'en fait, au final, tout le temps, on est sur une agence marketing. Tu vois ? Tout le temps, on est sur la prestation de service. Donc, que je crée la marque qui est mieux pour moi parce que j'ai envie de m'amuser avec le branding ou que je ne crée pas la marque et que derrière, je gère son truc, moi, de mon côté, ça m'arrange. C'est un truc qui ne me dérange pas. Et derrière, ça sera toujours le même cas. Je vais prendre des commissions, je vais prendre des commissions, je vais prendre des commissions et ainsi de suite. Mais l'avantage de gérer sa marque, etc., c'est que je peux lui dire des choses en mode… Parce que si je crée ma marque, je suis en train de me déranger. Si je crée ma marque, le truc, c'est que l'argent dans la publicité, c'est moi qui va la mettre. Oui, bien sûr. C'est ma marque à moi. Alors que si c'est sa marque, je peux m'amuser à dire « Ah oui, c'est votre marque, mais par contre, la publicité, c'est vous qui la payez. » Et du coup, je me retrouve avec toute la publicité qui est directement autofinancée directement. Et c'est ça que je n'avais pas fini tout à l'heure. C'est que le budget que je dépense du coup pour vraiment lancer le business là, c'est le site internet que toi, il s'autofinance, le nom de domaine. Après, et derrière, après, c'est le budget pub. Je vais mettre du budget dans la publicité et à partir du moment où je vais vraiment avoir mes premiers résultats, etc., et je vais faire mes premiers euros, moi, ce que je vais faire en fait derrière, il faut savoir qu'il y a toujours des gens qui vont envoyer des messages. Il va y avoir des personnes sur le live chat, il va y avoir des personnes sur le support, il va y avoir des personnes qui vont mettre des commentaires, etc. Et tout ça, c'est des personnes qu'il faut répondre et ça prend du temps de faire ça et ça ne peut pas être automatisé. Du coup, je me suis dit « Mais comment on peut faire ? » Et en fait, moi, derrière, je recrute une assistante mais pas en France qui va me... Oui, bien sûr, bien sûr. Plus sur ça, etc. Mais je vais la prendre directement dans un autre pays où du coup, je vais la mettre sur une mission. Elle sera en micro-entreprise dans leur pays. C'est ça. Et du coup, moi, je vais la payer une assistante virtuelle à distance, oui. C'est ça. Et je vais la payer vraiment très peu cher. Je ne vais la mettre que sur les heures que moi, j'ai besoin et du coup, pour 150 euros et 200 banques par mois, moi, elle me sera autofinancée par le restaurant et derrière, le reste sera vraiment le bénéfice que moi, je mets dans ma poche. En gros, voilà. Non, non, mais c'est excellent. C'est excellent. De toute façon, quand tu m'avais parlé, j'avais trouvé ça formidable parce qu'effectivement, ça repose un peu sur les mêmes principes que la sous-location d'un côté, la conciergerie de l'autre, mais par rapport à l'immobilier. Non, toi, franchement, tu utilises le même business model finalement un peu dans le même principe que le dropshipping et tout ça, mais en fait, il y a un mélange d'un peu de tout. C'est justement la nourriture et on voit bien, en plus, pendant les pas de confinement, qu'est-ce qui porte en ce moment, qu'est-ce qui est en pleine explosion, c'est tout ce qui est e-commerce, commerce en ligne et également tout ce qui est nourriture en livraison à domicile. Ça cartonne. Ça cartonne de dingue. Les gens, en fait, dans le confinement veulent tous commander. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ils ont le même d'être enfermés chez eux. Ils veulent commander, veulent commander, veulent commander, veulent commander, veulent commander. Et la malbouffe, bien sûr. Après, la malbouffe aussi, ça rapporte. Surtout si vous êtes dans des… Oui, ça, c'est un autre sujet. La malbouffe, c'est un autre sujet. Il y a aussi des vies aussi comme ça où il y a aussi ces solutions stratégiques où il faut apprendre à réfléchir comme ça. Après, tu peux te faire livrer aussi de la bonne bouffe. Je te dis, moi, je commande par exemple les asiatiques, c'est beaucoup de légumes, etc. Tu as du Pokébot, tu as du véga, tu as du végétarien. Vraiment, il y a tout. Moi, je préfère la malbouffe de mon côté parce que je sais que je suis dans des villes qui adorent ça, malheureusement. Mais il y a plein de villes, etc. où il y a toute une clientèle que vous pouvez vous faire qui tourne autour de bons plats et qui sont des plats vraiment délicieux, etc. Oui, je comprends ça. C'est valable pour tout. Après, ce n'est pas forcément valable, si ça peut le faire pour des restos gastronomiques. Vous n'allez pas aller voir à restos gastronomiques, préparer un joli plat avec une sauce qui est entier et aller vivre au client. Ça, ce n'est pas forcément le truc. Il faut vraiment aller sur des plats simples, rapides à faire et qui peuvent être faits directement en masse sans aucun problème. C'est vraiment ce qui va rapporter directement. Ce n'est pas qu'on commence à partir dans les trucs de là. Au niveau de la carte, tu refais une carte un peu similaire et que tu changes les noms ou alors ? j'ai une carte winner, une carte qui fonctionne super bien et qui est une carte super simple. En gros, une bonne carte, c'est une carte qui va avoir 4-5 produits qui utilisent quasiment tous les mêmes produits. Par exemple, que de viande à chier poulet. Par exemple, si je fais des beurts ou quoi, une sauce fait maison, c'est cette sauce-là, on ne change pas. Derrière, c'est accompagnement frites ou potatoes ou frites ou salade verbes, peu importe. Derrière, c'est un dessert, 4 boissons. Coca, Fanta, Esti, eau, Bastant, on arrête là. Tu vois ? On ne va vendre que cette carte-là, on ne va vendre que cette carte-là. Tous ces produits-là sont déjà des winners. Ce n'est pas si vous faites du e-commerce, ce n'est pas on va se galérer à aller chercher des winners pendant une journée en faisant des testing-produits, etc. On sait déjà que ça, ça marche. Tiens cette carte-là, tiens cette carte-là, tiens cette carte-là. Mais des fois, en fait, sur des cartes, moi, ce que je fais, c'est que j'ai cette petite carte-là et j'essaie de rajouter un petit produit. C'est n'importe quoi. En gros, je vais inventer un produit et je vais donner un nom mais totalement what the fuck. Par exemple, un coup, j'avais fait du kebab dans un panini avec du fromage dessus. Mais je réutilisais en fait faire un truc un peu différent et en fait, on avait appelé ça le cheesy. Et c'est n'importe quoi. Il y avait une tortilla sur un restaurant. Je me rappelle une tortilla où on jetait de la viande dedans et on mettait un mélange de sauce. On a jeté soit piquant, soit doux. En fait, c'est le fatos piquante ou al dente. Mais en fait, on avait inventé ça et des gens, ça les rendait curieux de goûter ça. Ça nous permettait de nous développer. Je me rappelle, des fois, dans le marketing, vous avez inventé le fatos et il y a des gens et mettez en commentaire « bande de menteurs, bande d'escrocs, ce n'est pas vous qui avez inventé ça. J'en ai déjà mangé ailleurs. » Mais à l'heure, on ne prend pas ta tête. Mais c'est juste pour donner des petites anecdotes comme ça qui sont marrants. Mais des fois, vous pouvez aller un peu dans le fun. C'est ça qui est drôle. Et qu'est-ce que j'allais dire ? En fait, lancer ce business model-là, il est génial parce que déjà, vous allez gagner des gains. Et par exemple, si après, vous avez envie de lancer votre propre restaurant, si vous voyez que votre marque, elle marche bien, etc., après, vous pouvez aller derrière chercher un local. Vous aurez déjà une audience. Vous avez déjà le business qui tombe et vous pourrez l'investir. Par exemple, je prends l'exemple d'un de mes étudiants qui s'appelle… Je ne vais pas donner son nom. Je ne sais pas s'il veut. Bon, juste Stan, il se reconnaîtra s'il y a mis comme ça dans la vidéo YouTube. Mais lui, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, il est dans une ville de 12 000 habitants ou 13 000 habitants, je ne sais plus. Et en gros, il est devenu le leader de sa vie. Il a maintenant son petit local, etc., marketing simple. Et vu qu'il a le monopole, vu qu'il est le seul élivré dans sa ville et le seul à faire du projet de qualité, du coup, à 17h40, il ouvre les commandes. 18h, fin de soirée, c'est bon, il a déjà bouqué ses commandes et il a fait sa soirée. Vous voyez ? Pour dire… Ça permet en fait de tester des idées. Oui, tu testes. Go quoi, tu vois, tu as ton resto, tu vois. Tout à fait. C'est vraiment ça. Tu testes ton idée, tu crées ton audience parce qu'en fait, c'est du marketing. C'est vraiment dans notre… On va dire, c'est actuellement… Voilà, c'est aujourd'hui, tout passe par le net, tout passe par les réseaux sociaux. Donc, tu mets en place cette stratégie-là avec ton marketing. Tu commences à te faire ta clientèle comme ça et puis au bout d'un moment, effectivement, tu peux commencer après… Vu que du coup, tu as une marque qui commence à être bien reconnue, après, effectivement, tu peux commencer à dire bon, maintenant, je vais ouvrir un restaurant en physique. Et c'est excellent en fait. C'est excellent. C'est excellent. Et du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que ça peut permettre à tous ceux qui veulent se lancer de chez eux. Encore une fois, je parle beaucoup du confinement, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de problématiques de déplacement. Même si vous voyez cette vidéo, on ne sera peut-être plus en confinement, mais peut-être qu'on le restera dans quelques mois en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est que ça peut vous permettre de démarrer de chez vous, tout simplement. J'ai eu besoin d'un ordinateur. Non, mais c'est vrai. J'ai eu besoin d'un ordinateur, un téléphone, vous passez quelques coups de fil, vous signez un partenariat, vous envoyez un photographe, comment bien évidemment et c'est parti, on met en place son business. En vrai, dans une semaine, en faisant tout ça, dans une semaine, tu as un restaurant alors que tu n'étais pas dans le temps. Là, tu as 200 euros sur ton compte, dans une semaine, tu as un restaurant. Oui, tu as un restaurant. C'est un truc de fou et c'est juste la force d'Internet et c'est juste en essayant de bien connaître la légalité. Et tu vois, c'est que l'expérience derrière parce que connaître la légalité, de manière à l'instant, je peux faire ça en ayant testé plusieurs choses, en ayant essayé de réunir tous les différents points, en essayant d'avoir amélioré, amélioré, amélioré. Au final, on se retrouve avec à réussir à créer un business automatique. Est-ce que ça porte un nom ? Parce que du coup, on n'a parlé de sous-location au tout départ mais du coup, tu n'en fais plus trop maintenant parce que tu as découvert celui-ci qui est encore, dans mon sens, qui est plus intéressant. C'est plus fin, je trouve. C'est un peu plus l'autre. Mais celui-ci, tu l'appelles comment ce business-là du coup ? Alors, c'est des restaurants shotters. Shotters. C'est ça. Des restaurants shotters. Un nom qui deviendra populaire d'ici cinq ans. Dépouser la marque. C'est ce que je vais faire. L'avantage, en fait, c'est que je pense que moi, l'avantage, je sais que toi, tu as peut-être deux, trois concurrents dans ton domaine mais vous savez que vous n'êtes pas nombreux. Tu vois, on sait que c'est vous les figures d'autorité. Moi, mon avantage de mon côté, c'est que je suis tout seul. Oui. C'est plusieurs des recontidents. Après, le plus dur de mon côté, c'est que c'est devoir éduquer l'audience, leur apprendre, etc. Bien sûr. parce qu'il y a encore toutes ces croyances limitantes, le truc dans le restaurant. Tu vois, l'immobilier, on sait qu'il y a plein d'opportunités et on sait qu'il y a plein de petites stratégies pour commencer à vivre de l'immobilier. Les gens se réveillent. Alors, vivre d'un restaurant, quand je dis moins de 117 euros, les gens me regardent comme un fou. Tu as ceux qui ont connu les restaurants parce qu'un restaurant de base, c'est business plan, travaux, crédits, emprunts, machin, etc. C'est carnage. Alors que moi, j'arrive avec mes petits 117 euros et j'arrive, je te dis tu vas gagner 1000 euros par mois en automatique. C'est ça. Tu es un malade. Tu vois, mais c'est pour vraiment dire que ce business il est fou. Mais moi, je faisais d'autres business en soi. Je fais encore d'autres business mais quasiment 90% de ma journée. C'est pour ça, c'est pour développer justement ça. Parce que c'est automatisé, c'est automatisé, c'est automatique. Donc, vous le faites une fois, vous le démultipliez autant de fois que vous souhaitez et ça tombe tous les mois. C'est automatisé. Tout ça depuis chez soi, dans son fauteuil, dans son canapé, dans son lit. C'est ça qui est assez hallucinant. On a un restaurant connecté. C'est top quoi. En fait, ouais, et puis ça, franchement, ça va vite en mettre en place. Parce qu'à partir du moment où vous en avez, que vous comprenez comment on a un vortin, parce que déjà, le système de prospection, d'acquisition, de partenariat, ça va vite. Le mec, vous venez, écoute, filmez mes produits, je t'emmène des ventes. Ok, pas de ceci. Le restaurant obligatoire, il va vaut déjà ravi. Mais le truc, c'est qu'après, dès que vous aurez l'espérance, la première fois que vous allez en renforcer un, ça prend du temps. Vous essayez de comprendre comment faire le site et tout. Mais dès que vous en avez un, après, c'est juste un bouton dupliqué. Tu changes tes produits, tu changes des machins. C'est dupliqué. Tu as tes process et tu en fais un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et ça va vraiment vite à développer. C'est ça le truc. Après, bien évidemment, la gestion de 30 comme la gestion de 1 ou 2, ce n'est pas la même chose. C'est comme une cochargerie. pour apprendre de leur espérance également. Ils me parlent de 40 biens, de 30 biens, etc. C'est de la gestion. Moi, ça parle en... Oui, on va dire que toi, une fois que le client, il a été livré, qu'il a mangé son truc, c'est terminé, c'est plié, on passe à autre chose. Alors que nous, quand le client est arrivé, il peut rester plusieurs jours, il peut avoir des problèmes, il peut... Ah oui, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un suivi, il y a un suivi derrière, il y a un accompagnement. Ce n'est pas... Pour une cochargerie, c'est beaucoup plus de boulot que toi, ce que tu fais là. Toi, ton boulot, ce n'est vraiment que le marketing. Du marketing, une audience, escrite. et vraiment du petit SAV. Il faut vraiment... Dès qu'il y a une problématique sur le restaurant, par exemple, un petit retard de livraison, une erreur dans le produit, ce n'est pas grave. Tiens, on prend bourse, c'est hop, ce n'est pas grave. On ne se prend pas la tête. C'est ça. On ne se prend pas la tête. Moi, je sais qu'un client, trois produits, tu les livrer, je passe à un autre, je passe à un autre. Derrière, il y a la vie. C'est pour ça qu'en fait, la nourriture, c'est ça qui est génial. C'est que ça va vite. Tu vois, ça va vite, c'est bien, ça va vite, c'est bien, ta, 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 ta. Et dès qu'il y a le moyen d'automatiser ça, c'est génial. Et je trouve le meilleur, c'est la nuit. Parce que pouvoir livrer la nuit, la nourriture la nuit, la nuit, il y a toute une clientèle qui attend, surtout une clientèle de jeunes, etc., qui est là, qui est prête à payer parce qu'elle a faim, justement. Et du coup, vous pouvez mettre en place tous ces systèmes-là, livrer la nuit, promotionner vos offres du jour, etc. Il y a tout un truc à faire. Et la nuit, franchement, je vous le dis, la nuit, il n'y a quasiment rien qui est fait en France. Dans les grandes villes, il y a, dans les petites villes, genre 50 000 habitants, 40 000 habitants, 30 000 habitants, il n'y en a pas beaucoup. Et même s'il y a des questions que les gens peuvent se poser, ouais, mais peut-être que moi, j'habite dans un trou perdu du monde, dans un petit village de campagne, etc. Franchement, ce n'est pas grave. Le business, vous avez juste besoin d'une connexion internet, vous pouvez le lancer partout dans le monde. Tu peux être là et ce business-là, je dis partout dans le monde parce que j'ai des gens qui sont en Belgique qui lancent ce business, des gens qui sont en Suisse qui le lancent, au Canada, ils le lancent, à sa fréquence, Tahiti. Non, ce n'est pas Tahiti, c'est Haïti. Tu imagines ? C'est un pays quand même qui est assez pauvre, mais pourtant, il y a des personnes qui le lancent. Et après, dans les pays, ce qu'il faut, c'est juste en fait changer votre marketing par rapport à votre audience de votre ville et vendre ce que les gens aiment manger. Je sais qu'à Haïti, ils m'avaient parlé d'un plan de riz avec je ne sais pas quoi qui ne se mange pas en France, mais que là-bas, ils adorent. C'est ce qu'ils vendent là-bas. Et en Afrique, ils mangent quelque chose de différent. En Belgique, c'est différent. Quelqu'un qui se lance, il peut gagner combien avec un seul ? Parce que du coup, on a bien compris qu'on va le démultiplier. Donc, on peut avoir finalement plusieurs restaurants. on peut être propriétaire finalement de 100 restaurants dans l'espace de quelques mois. mais c'est vrai. Limite, à un moment donné, ça peut même être... Ouais, après, ça peut être... Parce que du coup, est-ce que l'idée d'une genre de... Tu vois, tu aurais une grande marque en fait qui serait, on va dire, déployée sur plusieurs villes. Est-ce que tu as un peu réfléchi à ça éventuellement ? J'ai déjà réfléchi, mais ça m'intéresse. En fait, j'aime bien à chaque fois recréer, recréer. Recréer, d'accord. Après, tu peux faire un système... Non, mais je ne sais pas, c'est une idée. Mais le problème, en fait, la grande marque s'oblige à avoir des ingrédients qui sont toujours les mêmes. Ah oui, c'est ça. Donc là, je vais avoir le problème du stock. Tu vois, donc ça me bloque dans tous les cas. Sauf si après, je viens donner mon stock, etc. C'est sûr, je peux faire des trucs rentables. Du coup, la personne, moins de 117 euros, pourquoi ? Parce qu'elle va acheter une tablette, elle va acheter un Shopify, une licence Shopify. Elle va acheter un nom de domaine. Voilà, deux, trois petites briques. Et encore, elle peut le faire payer aux clients. Oui. Du coup, moins de 117 euros. Combien tu peux espérer ? Parce que les personnes qui ont cette chaîne YouTube, vous allez bien savoir un petit peu en combien de temps et combien ils peuvent espérer gagner en ayant investi finalement une centaine d'euros. Franchement, en étant, on va dire, en étant pessimiste de fou, on va dire que vous êtes vraiment mauvais en marketing, mauvais en tout ce qui s'ensuit, vous allez dire votre site internet, il va faire 5 000 euros avec le grand maximum. C'est de la nourriture, donc ça se grand bien. Il faut savoir que, de base, un site internet de restaurant, quand vous êtes vraiment mauvais, vous allez faire du 50 à 100 euros par jour, en fait, de vente directement. Quand vous êtes bon, ça part dans 500 euros. Un site internet, moi, mon record a été de 2 500 euros. Mais ça peut monter jusqu'à des millions qui tournent en automatique. Mais parce que ce restaurant, vous n'imaginez pas, rien que Uber Eats, ce qu'il fait sur un restaurant avec qui on travaille ensemble, c'est 200 pizzas à 10 euros qu'ils vendaient tous les soirs pour le même restaurant. Pour vous dire vraiment l'impact que ça provoque. Et on va dire, vous avez fait 5 000 euros, vous prenez vraiment, vous n'avez pas de négocier, vous dites 10 % de commission, etc. Ça vous fait 500 euros directement dans votre poche. En dessous, vous retirez la pub si vous l'avez autofinancée par vous-même. il vous reste 300 euros, etc. Ça, c'est vraiment le pire des cas, je pense. Vraiment le pire des cas. Mais généralement, une moyenne, un site internet, en moyenne, va réaliser 10 000 euros. Généralement, vous prenez une commission de 2 000 euros, en gros, on va dire, de 20 %. Et en gros, vous allez gagner 2 000 euros. Vous voyez 2 000 euros, vous retirez vos 20 % etc. Et au final, il vous réveille du 1 000 4 dans la poche à peu près. Oui, donc en gros, par restaurant, tu peux faire entre 300, si c'était vraiment très mauvais, jusqu'à 1 000, 1 500 par restaurant si tu commences vraiment à être un petit peu bien assis. Et quand tu rentres dans les niveaux experts, tu fais du 20 000, 30 000, 40 000. Il faut savoir que des restaurants vraiment bons, etc. 40 000, 50 000. Mais là, en fait, vous n'êtes plus sur un modèle business où vous ne faites que de la livraison. Vous faites également du sur place. En gros, Shopify permet de traiter les commandes sur place, permet de faire des commandes à emporter. Du coup, vous n'êtes pas limité à vendre que de la livraison et vous ne perdez pas les clients sur place et vous ne perdez pas les clients à emporter. Après, évidemment, il faut que le gars soit OK pour toutes les commandes parce que sur le site il ne faut pas qu'il fasse de l'arnaque ou leur prendre des gens derrière, etc. Après, peut-être qu'à un moment donné aussi l'issue de tout ça, ça pourrait être que, je ne sais pas, au bout d'un an ou deux ans, ça serait du revendre le business au mec et empocher un bout. Ça peut être le revendre le business. Ça peut être également 30 000 balles ou 30 000 balles pour votre propre restaurant. Ça peut être revendre votre city commerce parce qu'au final, vous avez un city commerce qui tourne en haut de l'omac. Donc, vous le revendez à des investisseurs qui veulent juste regagner de l'argent derrière et c'est tout et c'est terminé. Et après, bien évidemment, c'est des business aussi. Si ça se passe le contrat, mais si le restaurant ferme ses ports, vous, votre restaurant, malheureusement, il s'arrête ou quoi que ce soit. Parce que mine de rien, après, tu collectes aussi les informations de tes clients. Après, bien entendu, il y a toute l'histoire de la RGPD, etc. Mais il y a peut-être moyen aussi, ces gens-là, vu que c'est des locaux, après, de les retravailler sur autre chose peut-être par la suite parce que tu as pour constituer une... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, moi, ce que je fais, généralement, mon marketing, il est assez bizarre. C'est qu'en gros, moi, je remplis des bots Messenger pour une page pour la ville. En fait, je vais essayer d'écouter plein de personnes sur mon bot Messenger en mettant plein de petites techniques marketing juste pour faire rentrer tout le monde dans mon bot. En gros, je vais faire des sondages, je vais aller faire des sondages, machin, et je vais rentrer dans mon bot. Je vais aller faire, en fait, après, c'est beaucoup de gros signings, etc. derrière, mais je vais aller faire, par exemple, je vais aller mettre dans les groupes Facebook, on va dire qu'on reprend les zones de Brest, mais je vais aller mettre dans les groupes Facebook les cinq endroits hantés de Brest, etc. Du coup, tout le monde va rentrer dans mon tunnel, va aller se connecter, en fait, à mon bot Messenger pour recevoir l'article avec les cinq endroits hantés de Brest. Et là, je vais créer un truc, je remplis tout le monde dans mon bot. Et en fait, l'inventail, c'est que quand moi, j'ai mon restaurant, on voit, je renvois tout le monde vers mon restaurant directement, au moins, ça me rend pris un bot Messenger. Et derrière, je sais que j'ai l'audience directement et je sais qu'après, par exemple, si le restaurant, il ferme, ce qui a été le cas, par exemple, il y a des restaurants dans le sud, le restaurant ferme, j'ai quand même les abonnés. Ah oui, tout à fait. Et du coup, si j'ai envie de lancer un autre restaurant ou que j'ai envie de lancer un autre business model ou des trucs comme ça, tu as déjà la base. Tu vois, et je peux m'amuser en fait à faire tourner comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et là, on rentre en fait dans de la… Là, ça m'arrive dans… c'est de l'acquisition de trafic. C'est de l'acquisition. Et là, tu rentres en fait dans de la domination de ville tout simplement parce que c'est du local mais quand tu domines le local, en fait, tu commences à te faire un nom, tu commences à te faire une autorité et là, c'est… On le sait tous, le référencement local, c'est priorisé par Google. Donc, il n'y a rien de plus puissant qu'être bien référencé localement avant de réfléchir à être référencé nationalement. C'est ça, sur des boutiques qui commercent dropshipping que je faisais avant. Pour ceux qui font du dropshipping, voilà, ça n'a rien à voir avec les restaurants mais quand je faisais mon dropshipping avant, je ne faisais pas… Je faisais le blocat mais je ne chiblais pas toute la France comme tout le monde fait des trucs bizarres. Oui, je sais bien, c'est la technique. J'allais dans des villes, chaque ville de France, enfin les meilleures villes qui correspondent à mon audience et en fait, je disais, nouveau dans la ville, on vient d'avoir un petit magasin, etc., de famille, etc. J'avais tout un storytelling mais je faisais des pubs ville par ville et du coup, ça me permettait en fait d'avoir mon acquisition de livres avec du trafic qui était qualifié directement dans la machine. Je n'allais pas comme ça s'il devait toute la France comme un ouf en essayant d'avoir des clients, tu vois. Ah non, c'est mort, tu n'y arrives pas. C'est ça. Et tout le monde n'utilise pas ce marketing-là mais franchement, le cas, c'est meilleur. Pour le SEO, c'est plus facile et vous avez même la force de Google My Business. Localement, Google My Business c'est juste nain. Vous référencez votre Google My Business, tous les jours, vous publiez des fiches, vous allez déléguer en Tunisia à quelqu'un à 50 euros par mois la fiche, tous les jours, vous faites du contenu sur la fiche, terminé. Et vous avez quelque chose qui a réussi à remonter, vous faites des visiteurs tous les mois, etc. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça vous donne la force du business. Et même, j'allais donner un tip pour votre restaurant, pour le marketing. Moi, ce que je fais, c'est qu'en gros, j'aime bien, quand vous commencez, en fait, vous êtes inconnu, vous avez une page avec zéro j'aime, vous allez inviter des gens, mais ça va faire des j'aime. Et en gros, moi, je vais faire ma publication, par exemple, je vais faire ma belle photo de tacos, de burger. Je vais cibler, en fait, au début, l'Inde, le Brésil, etc. Je vais me retrouver pour 2 euros avec 50, 60 j'aime, etc. Après, je vais changer le ciblage, je vais retirer tous les commentaires qu'il y a pu avoir des Brésiliens, ou l'Inde, etc. Je vais cibler toute la France en entière pour aller jusqu'au 100, 120 j'aime, mais avoir que des commentaires français « Oh, ce burger, il me donne trop faim », avec des tags, etc. « Oh, invitez-moi », etc. Et derrière, après, je vais changer le ciblage, je vais cibler, en fait, la ville dans laquelle j'ai mon restaurant. Comme ça, en fait, les gens, ils voient un nouveau restaurant avec déjà 150 j'aime, avec déjà plein de commentaires et ils disent « Moi, je paye moins cher l'acquisition, en fait. » Si vous arrivez directement avec un marketing avec un connu, 0 j'aime, etc., vous allez payer super cher votre coût d'acquisition. Enfin, tu vois, c'est toutes des petites techniques mais qui te permettent, en fait, d'avoir ton restaurant pour ne pas faire rien, tu vois. Bon, c'est cool tout ça. C'est plein de bonnes choses. C'est vraiment très, très bien. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou pas ? Je pense que j'ai été super complet. Oui, je pense que c'est très bien et j'ai envie de faire l'information. Il y a vraiment déjà de faire découvrir ça. Donc, du coup, ce que je voulais vous expliquer, c'est que Vins a préparé une formation gratuite, si j'ai bien compris. Tu m'as expliqué ça. Voilà, donc Vins a une formation gratuite à vous proposer, vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va vous mettre le lien dans la partie description. Vous irez voir, en bas de la vidéo, il y a un lien qui vous permettra de récupérer une formation totalement gratuite où Vins, justement, vous explique absolument tout, tout ce qu'il faut savoir pour lancer ce type de business. C'est ça, c'est au format plutôt vocal ou vidéo, c'est à où les deux ? C'est directement en fait une formation gratuite en vidéo dans lequel, en gros, je montre les sept étapes pour comment se lancer, comment ça fonctionne légalement, les structures, le marketing et je montre même des exemples qui vont vous intéresser, les exemples des menus que j'ai parlé dans cette vidéo qui peuvent être intéressants pour vous, les restaurants, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut vendre, etc. Et après, comment trouver ces livreurs, comment trouver les restaurants, comment je fais pour leur faire du huile et il y a vraiment de tout pour lancer le business de A à Z du début à la fin. C'est top. C'est vraiment top, franchement, excellent business. De toute façon, je te l'avais dit dès le départ. Dès que tu m'avais parlé de ça, j'ai dit ça, il faut qu'on se voit. Alors là, effectivement, on n'est en pleine pas de confinement, donc on n'a pas pu se voir, on devait se voir normalement, mais ce n'est que partie remise, on refera des vidéos ensemble sur ces sujets-là. Donc, c'est du business, c'est ça que j'aime bien, c'est de la création d'entreprise pour ceux qui cherchent à monter un business. Ça va vous permettre de vous démarrer avec très peu d'apports, très peu d'argent. Vous pouvez lancer quelque chose depuis chez vous. Pas besoin de lever énormément d'argent, pas besoin d'aller voir les banques. Pour moi, c'est un business qui est, voilà, il suffit juste d'y croire, il suffit juste de suivre ta formation, notamment, pour avoir les bonnes techniques et après, ça peut vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est facile, en plus, c'est facile à mettre en place et niveau compétences, tu n'as pas besoin d'être sorti, par exemple, d'Avar, de Bac plus 5 technico, machin truc, pour le faire. Tu vois, c'est juste, tu as les bonnes pratiques, tu as le plan d'action, hop, t'as pique, etc. Et tu lances ton truc et tu profites d'un effet qui, aujourd'hui, n'est pas encore connu. Tu vois, on n'est que quelques-uns et franchement, tu as le monde en fait. Oui, le potentiel, il est énorme. C'est ça, tu vois, des restaurants de type, des enseignes comme Uber Eats, Parce que, soit, c'est la même chose, mais un peu plus différent. Mais eux, ça se compte en milliers de restaurants inscrits, des 40 000, 100 000 restaurants. Donc, imaginez tout le potentiel que vous avez justement. et si tu as une dizaine de restaurants où tu te fais 500 balles par restaurant, c'est 5 000 balles. C'est ça, il était bien. Franchement, en automatique, je pense. Je veux dire, c'est cool. La vie est belle. C'est ça. C'est clairement ça. Bon, super, Vince. Merci d'avoir participé à cette interview. C'était très instructif et j'espère que vous aussi qui avez suivi cette vidéo, ça vous a plu. Encore une fois, je vous le dis, le petit lien de cette formation gratuite que vous a préparé Vince, et tout en bas, dans la partie description, vous déroulez, vous cliquez et ça vous permettra de récupérer cette formation totalement gratuite que vous a préparée Vince sur ce business, comment lancer un business avec moins de 117 euros dans la restauration, comment être propriétaire finalement d'un restaurant. Non, mais c'est ça. C'est comment être propriétaire d'un restaurant avec moins de 117 euros. C'est... C'est extrêmement ça. En tout cas, cool. Merci à toi. Merci à toi, Vince. Et puis écoute, on se dit à très bientôt. C'est ça. Merci à toi. Ciao. Pouce bleu. Ouais, pouce bleu. C'est clair pour le coup. Pouce bleu. Salut. Allez, ciao.